Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Nous parlerons du Crédit Bike, qui est un levier pour booster les entreprises. La nuit du destin a eu lieu dans la nuit du vendredi 5 avril. Nous étions à la mosquée Nour-Islam de Yopuro Ananeray pour en faire le constat. Et le premier passage de grade de ces locaux de l'année a eu lieu. Comprendre le Crédit Bike pour booster son entreprise, c'était le thème de l'atelier organisé par la Chambre de commerce et le Fonds africain de garantie et de coopération économique qui a réuni des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Cette initiative a visé à fournir aux participants les connaissances et les outils nécessaires pour tirer pleinement parti du Crédit Bike afin de stimuler la croissance de leurs entreprises. La performance vise à accroître la capacité des PME, à pouvoir améliorer leur performance, à pouvoir leur communiquer les outils et les méthodes pour pouvoir améliorer les capacités techniques de leurs entreprises. Le Crédit Bike est important parce que c'est un mécanisme de levier de fonds, c'est un mécanisme de financement des PME. Donc naturellement, c'est une thématique qui est méconnue des PME. On parle de crédit, de financement, tout le monde regarde vers les prêts bancaires, mais il y a aussi le mécanisme de Crédit Bike. Et c'est cette information-là qu'on a souhaité porter aux entreprises. Au cours de cet atelier, les experts ont expliqué les différents aspects du Crédit Bike, y compris son fonctionnement, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que les critères à prendre en compte lors de sa mise en œuvre. À travers cet atelier participatif, on a voulu vraiment que ça soit profitable à l'ensemble des PME qui sont membres de la Chambre de commerce. L'idée, c'est de leur donner tous les outils nécessaires afin qu'ils aient une meilleure compréhension du Crédit Bike, comme je disais, qui est un outil puissant de financement. À la sortie de cet atelier, tous les participants seront en mesure de bien comprendre le fonctionnement du Crédit Bike. Si vous êtes une entreprise et que vous devez acquérir du matériel, donc je suppose que pour toute entreprise, il faut des actifs. Pour acheter ces actifs, la meilleure solution, c'est le Crédit Bike. Donc, tant que vous avez des acquisitions à faire en termes d'actifs, mobilier ou immobilier, à usage professionnel, c'est le Crédit Bike qu'il faut. Au sortir d'ici, j'aimerais que chacun retienne les subtilités du Crédit Bike. Qu'est-ce qu'on leur vend réellement ? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Il y en a qui ne savent même pas à quoi ça sert. Donc, au sortir d'ici, j'aimerais avoir des clients, des prospects qui viennent bien entendu prendre du Crédit Bike chez moi et qui comprennent les enjeux de ce financement-là. Cet atelier a été une occasion précieuse pour les participants de renforcer leurs connaissances sur le Crédit Bike et d'explorer les possibilités qu'ils offrent pour soutenir la croissance et le développement de leurs entreprises. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, la Fédération de la jeunesse du Grand Nord de Côte d'Ivoire et Diaspora a organisé la deuxième édition de la rupture collective dans la ville de Dallois. Ce moment a réuni les fidèles musulmans, les autorités et toutes les couches sociales. Nous avons voulu partager quelque chose avec notre communauté par rapport à quoi nous avons organisé cette rupture. Ça nous permet de connaître d'autres personnes et ça nous permet de partager ce qui est le plus cher, c'est-à-dire parler de la cohésion et d'apprendre auprès d'eux. Les fidèles musulmans participants à cette rupture collective saluent cette action. Dans la rupture collective, il y a d'abord l'amour, l'association, l'union et la cohésion sociale. C'est un mois qui est rempli de beaucoup de bénédictions. Et quand vous vous réunissez dans un endroit bien approprié pour vous sustenter ensemble, en famille, c'est vraiment quelque chose de bien. Et avec ces différentes têtes rassemblées dans un endroit bien défini, c'est vraiment intéressant. Ces ruptures de jeûne ont été l'occasion pour les ressortissants du Grand Nord de se retrouver, de partager un moment de convivialité et de renforcer leur lien d'unité et de solidarité. L'extérieur comme l'intérieur de la mosquée Nourislam de Youpougon à Nanoré a été bondé de monde à l'occasion de la célébration de la nuit du destin. Couchés, assis ou encore debout, tous voulaient participer à cette nuit spéciale. Les fidèles ont été entretenus sur le thème « La foi et l'unité, secret de réussite d'une nation ». La nuit dans laquelle Dieu va décider de tout ce qu'il va faire durant cette année. Et quand cette décision vous trouve déjà en prière, vous avez la chance, la chance et la chance d'être parmi les élus de Dieu pendant cette nuit-là. Et quand je dis élu de Dieu, ça veut dire que tous tes problèmes qui t'angoisent, toutes tes préoccupations auront des solutions. On se prépare par rapport à cette nuit. Donc du coup, quand on vient, avec tous les efforts consentis et autres, quand on arrive à l'étape des bénédictions, c'est d'avoir un soulagement corporel. Maintenant, derrière, cet espoir que tout ce qui a été fourni comme effort soit agréé par la souveraine Ouattara, cet espoir-là nous motive davantage. Donc je pense qu'en termes de gain, c'est l'apaisement spirituel. Au-delà de l'apaisement spirituel, c'est une satisfaction personnelle par rapport à l'effort consenti. L'imam principal a également incité la jeunesse musulmane à plus d'implication dans la pratique religieuse. Rappelons que le Coran a été révélé durant la nuit du destin. À seulement quelques heures de la célébration de l'Aïdelfitre, les vendeurs de poulets se bousculent pour satisfaire la demande élevée. Si les commerçants font de bonnes affaires durant cette période, les clients, eux, se plaignent des prix. Notons que lors de la célébration de l'Aïdelfitre en Côte d'Ivoire, la volaille est la viande la plus consommée. L'Aïdelfitre marque la fin du jeûne musulman et elle aura lieu le mardi 9 ou le mercredi 10 avril 2024. Le week-end pascal a eu lieu, le premier passage de grade de l'année 2024 à la maison du Céloco, l'art du point de l'homme. Avec une très bonne prestation, Perside Agnési Agoba est la plus jeune pratiquante à obtenir la ceinture marron. La qualité du travail des apprenants leur a permis 100% de réussite pour cette première saison de passage de grade. L'un des objectifs de Jean-Daniel Coutouan, dit maître appéteur Côte d'Ivoire, créateur du Céloco, est d'enseigner son art martial aux différentes composantes des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. Le Céloco est le volet Agba Lidi qui a sa défense. Je peux, j'ai la capacité, le talent de promouvoir, de donner mon savoir Agba Lidi aux forces de défense, aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, le gars est corabillé et puis l'arrêt s'entraîner. Il ne peut pas aller aux entraînements parce qu'il a eu l'arme à feu. Non, je ne suis pas champion. Il faut que vous venez à peindre l'Agba Lidi. Crééé en 2016, le Céloco est un art martial traditionnel Hatchan dont le but est de promouvoir la culture africaine par les arts martiaux. La discipline compte à ce jour de nombreux pratiquants. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada